Bonjour, ils se retrouvent chaque mercredi matin très tôt. Ils, ce sont les commerçants du marché de Châteaubriand, un marché qui existe depuis le Moyen-Âge. Poissons, volailles, fruits, légumes, galettes rencontrent avec les lèveteaux de Château. C'est un marché de semaine, c'est comme tous les marchés de semaine. L'été, pendant les vacances, c'est pas trop mauvais. L'hiver, c'est moins bon. C'est plus difficile, mais c'est partout. Les anciens viennent au marché, mais les anciens, c'est pas les plus grands consommateurs. On vient de la Mayenne. C'est le seul qu'on fait en Loire-Atlantique. Et après, on est sur la Mayenne et sur le Maine-et-Loire. C'est un très bon marché. On a une bonne clientèle. Un blanc ? C'est du pain bio qui est pétri à la main, qu'au four à bois à l'ancienne. On fait des pains blancs ou des pains semi-complets d'un kilo qui vont se conserver une semaine. Ils sont habitués et c'est vrai qu'ils sont fidèles quand même. Ils viennent assez souvent. Les habitués ont leur place à l'année sur le marché. Ils payent 1 euro par mètre linéaire. Pour les autres, les commerçants de passage, le régisseur placier effectue un tirage au sort le mercredi matin à 8h pour répartir les places. Et puis, il y a des exceptions comme ces lycéens qui oeuvrent pour la bonne cause. On vend des gâteaux et des crêpes pour l'association Chien Guide des Règles. Et l'argent qu'on récolte à des gâteaux, on les redonne pour l'association. C'est pour notre puce, c'est un projet d'utilité sociale qu'on fait avec le lycée. C'est pour notre examen à finir. Bonne année, bonjour. Ils vous prennent en photo ou quoi ? Non, c'est à la télé. Oui, c'est à la télé. J'ai essayé de voir un peu s'il y avait d'autres marchés à faire, mais il y a beaucoup de concurrence. J'ai commencé début septembre. Sinon, l'été, je fais des festivals, des choses comme ça. Je bouge beaucoup l'été. Il y a que d'un gazon ? Non, je fais que d'itinéraire. Si le samedi matin, maintenant, je mets un moidon-la-rivière devant un charcutier bio, donc ça c'est nouveau. Sinon, je m'installe dans les villages le soir. Je vais le lundi à Chopiste, à Sucy-sur-Herbe. Et le mercredi, le soir, le matin ici, au marché de Châteaubriant, le soir à Louis-Ferre. Le jeudi à la Meyrelle, le vendredi à Moidon. Et le samedi matin à Moidon aussi. Les gens sont aimables. C'est vrai. Non, c'est vrai, ils sont sympas. Mais il y a quand même un petit inconvénient, c'est qu'ils ne savent pas dire bonjour. Moi, je suis levée depuis 5h ce matin, monsieur. On a déballé à 7h30, mais je suis levée à 5h. Mais bon, ils prennent ce que nous, on leur conseille. Nous, on vend que de la qualité, donc il n'y a pas besoin de projecteurs pour dire de... Ni la musique, la musique, c'est moi. Ça y est, tu vois l'heure, ça y est ? Vous avez... Nettoyage, voirie, stationnement, signalisation. Au total, ils sont une vingtaine de personnes de la mairie ou de la communauté de communes à travailler au bon fonctionnement du marché de Châteaubriant. Sous-titrage Société Radio-Canada